Bonjour avec vous Esma, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des GDD ou les jeux donnés. Je reçois pas mal de questions sur ça, à chaque fois je réponds individuellement via la messagerie et aujourd'hui j'ai préféré de faire une vidéo, comme ça l'information sera diffusée pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde du test logiciel. Si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos, n'hésitez pas de s'abonner et liker la vidéo, comme ça YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes. Là, lorsqu'on parle de jeux donnés, c'est tout simplement tout ce qui va vous aider à exécuter votre cas de test. Supposons que vous voulez exécuter un cas de test de paiement avec une carte bancaire, bien sûr vous avez besoin d'une carte bancaire dite pour le test pour effectuer la simulation. Afin de s'assurer, lorsqu'on passe une carte bancaire, est-ce que effectivement le paiement en carte bancaire est validé ou pas. S'il y a un problème, bien sûr on va créer une anomalie. Aussi, lorsque vous travaillez en monétique, si vous voulez effectuer des achats en chèques, là il faut faire la réservation à l'avance pour avoir des chèques dédiés que pour le test. Au niveau des systèmes embarqués, ça se peut que vous avez besoin des équipements pour effectuer vos tests. Aussi, lorsque vous travaillez que pour remplir des formulaires, vous avez besoin des jeux donnés, c'est-à-dire qui sont déjà créés au niveau de la base de données, plusieurs clients, par exemple le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, la date de naissance. Et voilà, j'ai besoin de ces jeux donnés. Comme ça, lorsque je souhaite rechercher un client, déjà je sais avec quel mot-clé je vais rechercher. Est-ce que la recherche par nom est valable ? Dans ce cas, j'ai besoin de savoir un nom qui existe déjà dans notre base de données. La recherche par date de naissance, la recherche par exemple avec le numéro de ticket de caisse, si je tape le numéro de ticket, est-ce qu'il remonte ? Dans ce cas, déjà on doit stocker des numéros de ticket avec les produits. Comme ça, le jour où on veut exécuter les cas de test de recherche à un produit, on aura des articles qui sortent. Comment on fait ? Vous avez plusieurs types de modes opératoires de travail. Soit c'est vous vraiment qui va préparer ces jeux donnés, c'est-à-dire c'est vous qui va insérer ces données au niveau de la base de données. Comme ça, lorsque vous voulez exécuter le cas de test de la recherche, vous aurez déjà des données. Soit, par exemple, dans le cas si vous utilisez vraiment, vous avez besoin des cartes bancaires et des chèques, soit que vous avez déjà au préalable ces cartes. Et dans ce cas, vous savez, lorsque vous aurez la campagne de test, vous avez l'utilisé pour exécuter votre cas. Sinon, il faut faire des réservations à la vente avant d'entamer l'exécution. Pourquoi on fait la préparation ? Dans la certification STQB, on parle de l'implémentation de test. C'est tout simplement le jour où le testeur souhaite exécuter le cas de test et il n'a pas la carte bancaire et il ne peut pas passer le cas de test. Et supposons que vous avez des dizaines de cas de test qui dépendent de ce test, vous serez bloqué. C'est pour cela, c'est vraiment, c'est une préparation qu'on le fait avant d'entamer l'exécution de test. Bien sûr, il y a des campagnes, ça ne nécessite pas une préparation. Vous avez l'habitude, vous avez un système qui ne nécessite pas une préparation. Mais dans la majorité des contextes, c'est une préparation qu'on le fait. Soit pendant la conception, soit vraiment lorsqu'on termine la conception, on note tous les éléments. Par exemple, pour ce cas de test, j'ai besoin des clients. Pour ce cas de test, j'ai besoin vraiment d'accéder à un serveur spécifique. Je dois penser à avoir un identifiant en mode passe. Dans ce cas, je demande, est-ce qu'il y a un identifiant nominatif pour chaque personne ? Est-ce que je demande à mon responsable qui me demande la création, qui fait la demande de la création de compte ? Est-ce que déjà on a un compte qui est utilisé par l'ensemble d'équipe ? Tout ça, ça se prépare. Comme ça, le jour où vous allez entamer l'exécution, vous ne serez pas bloqué. Pour le testeur, c'est moins grave. S'il est bloqué, il peut passer à d'autres tâches. S'il n'a pas d'autres tâches, il n'a rien à faire. Mais vraiment, lorsque vous avez la responsabilité de gérer une équipe, vous êtes un test manager, c'est à vous de justifier pourquoi vous n'avez pas pensé à préparer ces jeux donnés à l'avance, à demander à votre équipe de préparer ces jeux donnés à l'avance. Et pour cela, il faut avoir le réflexe de faire la préparation des jeux donnés à l'avance avant d'entamer la phase d'exécution. Même si, par exemple, on va exécuter la campagne dans 4 mois, je vais vérifier est-ce qu'on a tous les prérequis avant de démarrer cette campagne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et en traite vous demande, soit de répondre directement via la messagerie ou on va faire une vidéo dédiée pour ça. Bon courage à tout le monde.